Un certain jour, un cochon s'approche d'une vache et lui dit, je sais que tu donnes du lait, mais moi, je donne du porc. Pourquoi est-ce que tu es tellement aimé et bien traité, et moi pas ? La vache regarde le cochon avec gentillesse et dit, je donne du lait quand je suis vivante et ici. C'est le choix que vous avez. Est-ce que vous voulez être un corps ? Ou une vache qui donne du lait ? Vous voulez donner quand vous êtes vivant ? Ou que les gens attendent que vous soyez mort pour pouvoir obtenir ce que vous avez ? Qu'est-ce que je devrais donner ? Je ne veux pas parler de... Ou je ne veux pas dire à qui que ce soit ce qu'il devrait donner, mais ce qui est précieux pour vous, c'est cela que vous devez donner. Quelque chose qui n'est pas précieux pour vous, si vous le donnez, cela n'est pas donné. Ce qui est précieux pour vous, ce à quoi vous accordez de la valeur, c'est cela que vous devez offrir. Ce qui ne vaut rien pour vous, c'est ça que vous donnez. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas donné. C'est juste ruser. Essayez d'acheter un ticket pour le paradis. Si vous allez avec ce genre d'état d'esprit au paradis, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, mais une chose est sûre, c'est que si c'est un bon endroit, il va se moquer de vous. Je remarque toujours que quand votre esprit est souillé, si vous êtes parmi des gens qui ne sont pas comme vous, vous avez l'impression que tout le monde se moque de vous, tout le monde parle de vous, tout le monde dit quelque chose sur vous, là, tout de suite. Ceci est le problème dont les gens vont souffrir. Donc si... si le paradis se trouve être un bon endroit, je n'ai pas l'intention d'y aller. Donc je n'ai jamais pris la peine de chercher la réponse. Donc si vous essayez d'acheter un ticket pour le paradis avec votre bonté, c'est ce type d'esprit rusé qui va souffrir le plus, si ça se trouve être un bon endroit. Mais s'il n'y a que des gens de votre genre qui s'y sont retrouvés, vous allez souffrir encore plus, parce que vous savez comment ça va être s'il y a dix personnes comme vous. Pour chaque petite chose, ils font un calcul. Si vous vivez parmi des gens où, pour toute chose il y a un calcul, si vous êtes l'un d'entre eux, vous savez à quel point c'est horrible d'en avoir dix comme vous ? Oui ? Donc, donnez ce qui est le plus précieux pour vous. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour un être humain ? Sa propre vie, son propre soi, est ce qui est le plus précieux pour lui. Donc, celui qui choisit de s'abandonner lui-même ou elle-même, pas ce qu'il y a dans sa poche, pas ce qu'il y a dans son corps, pas ce qu'il y a dans sa tête, mais lui-même. Ce qui est le plus précieux, si vous savez partager cela, alors... les gens, on ne sait pas. Vous désirez l'attention des gens, vous désirez l'affection et l'amour des gens, parce que vous ne savez pas comment faire tomber tous ces arbres amoureux de vous. Vous ne savez pas comment faire pour que l'herbe sur laquelle vous marchez vous caresse tendrement et vous bénisse, pour que l'air que vous respirez ne fasse qu'un avec vous, pour que la nourriture que vous mangez aspire à entrer en vous et à devenir vous. toutes ces choses ont de toute façon lieu. La question c'est, est-ce que vous êtes là pour les recevoir ou non ? De toute façon, ça a lieu. la nourriture que vous mangez devient une partie de vous, l'air que vous respirez maintient votre vie. Ce que l'arbre expire, vous l'inspirez. Ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est toujours là, le processus de la vie. C'est juste que... êtes-vous là pour le recevoir ? Volontairement ? Consciemment ? Alors chaque respiration devient un processus extatique pour vous, qui fait que vous n'avez pas à rechercher l'attention et l'affection, et à faire la queue pour obtenir des tickets pour le paradis. de la vie. Ça n'a pas d'importance. Même si vous tombez dans une fausse sceptique, ne vous transformez pas en cochon, qui ne donne que quand il est mort. Donnez quand vous allez bien. Donnez quand vous êtes vivant. Donnez quand ça compte pour vous. C'est cela le plus important. Donc, devrais-je donner ? Donc, je veux donner. Je veux donner. Donner, c'est super. Non, non, non. Je veux que vous compreniez cela. Vous n'avez rien à donner. Que diable avez-vous à donner ? Si vous êtes assis ici, la vie vous est donnée par charité, gratuitement. Vous devez juste apprendre à recevoir. Qui a-t-il à donner ? Celui qui est arrivé sans rien dans les mains, que diable peut-il donner ? Vous pouvez juste prendre une chose ici et la mettre ici, prendre une chose ici et la mettre là, prendre une chose là et la mettre ici. c'est tout ce que vous pouvez faire. Juste de la mettre là où elle est nécessaire. C'est tout ce que vous pouvez faire. Êtes-vous arrivé avec un investissement ? Êtes-vous... un investisseur en capital risque ou autre ? Quand vous avez investi cette planète, êtes-vous arrivé avec votre propre investissement ? Vous êtes arrivé sans rien. Alors, qui diable êtes-vous ? Que pouvez-vous donner ? Qu'avez-vous à donner ? Vous pouvez prendre une chose d'un endroit et la mettre dans un autre endroit. La mettre au bon endroit. et recevoir la joie et la satisfaction d'avoir mis les choses au bon endroit. Tout ce qui est vie, tout ce qui est beauté, tout ce qui est extatique, vous ne pouvez que le recevoir, vous ne pouvez pas le donner. Si vous apprenez à recevoir gratuitement, c'est le meilleur don. Les gens ont toujours... fait du don toute une histoire. et ils croient qu'ils donnent. La seule chose que vous pouvez partager, que vous pouvez appeler un partage, c'est vous-même. Tout le reste, vous l'avez pris à la planète. Si vous le prenez ici et le laissez là, est-ce que c'est donné ? Ce n'est pas donné. C'est juste vivre sans c'est ment, c'est tout. La seule et unique chose, et encore, que vous pouvez appeler donner, c'est que vous avez partagé la vie elle-même en vous. C'est l'opportunité, c'est le privilège que l'on veut offrir à tout le monde. que vous ayez la possibilité de partager qui vous êtes. Parce que c'est le seul don. C'est le seul acte que vous puissiez raisonnablement qualifier de don. Tout le reste, c'est du transport. Non ? Que du transport, n'est-ce pas ? D'ici à là, de là à ici, parce que vous n'avez rien à porter. Ça a toujours été là. Ça change de place. Quelque chose que vous considérez comme étant à vous, si vous le mettez dans leur maison, leur maison aussi devient à vous. Oui ou non ? Oui, n'est-ce pas ? Vous pouvez avoir le monde, soit vous pouvez essayer d'avoir le monde plutôt en conquérant, dans leur maison. Et personne n'a réussi cela jusqu'à présent, heureusement. Non pas que ce ne soit pas possible, c'est possible. Mais heureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été possible. Une autre façon de prendre le monde, c'est en incluant. assis ici, vous pouvez le faire vôtre. C'est une façon plus intelligente et à coup sûr, une façon réussie de faire les choses. si ce monde entier est à vous, par inclusion, vous savez, je vous laisse tous respirer, manger, faire ce que vous voulez, juste en cadeau. Avoir la joie de donner, parce que, peu importe, vous pouvez tous vivre sur mon monde, pas de problème, vous pouvez manger autant que vous voulez. Pas de problème. On n'a aucun problème. Parce que vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit et vous échapper. Tout ce que vous prenez, au bout d'un moment, vous allez le rendre. Donc, quel est mon problème ? Vous pouvez vivre sur mon monde, pas de problème. Êtes-vous capable d'emporter quelque chose avec vous ? Si vous êtes ce genre de super voleur, alors on est encore plus content de vous. Parce que vous allez l'emporter quelque part, et ça aussi, ça va devenir à nous. Maintenant, ceci n'est pas qu'un jeu avec les mots. C'est l'expérience d'un yogi. Yogi veut dire celui qui voit l'existence comme étant lui-même. Une union a eu lieu. C'est le but fondamental du yoga. De réussir cette union. Si vous êtes assis ici, tout ne fait qu'un avec vous. Ce n'est même pas à vous, c'est vous. Maintenant, vous pouvez donner. Tout est à vous. Vous pouvez les laisser prendre. Qu'est-ce qui est mieux ? De vous-même donner, 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 ou de les laisser prendre ce qu'ils veulent ? Laissez chacun prendre ce qu'il veut. On n'a aucune crainte, ils peuvent l'utiliser. Et ils vont de toute façon le rendre. Certains vont l'utiliser avec douceur, certains vont l'utiliser de façon insolente, mais ils vont tous le rendre. Personne ne va l'emporter où que ce soit.